Le chanteur Jean-Paul Volney avait rejoint les services de La Poste en France en 1971. L'occasion rêvée pour lui de mettre la Réunion en l'air. Pendant longtemps, il a été le chanteur réunionnais le plus connu de France. Le roman pas bon même ? Ah oui, effectivement, c'était lui, oui. Effectivement, qui est bien adapté à l'île, je dirais. Et l'assassin là, où vous gagnez nous deux mots de ça ? Comment tu chantes en France ? Monsieur, il fait beau. Aujourd'hui, c'est réveillon. C'est un grand chantier, un grand fédère. Tout ce sens ensemble, de moins agréable. Des réveillons, Jean-Paul Volney en a assuré beaucoup. Avec son groupe Les Tropiques, il était omniprésent sur scène. Le chanteur Jean-Pierre Boyer s'en souvient très bien. C'était un chanteur fantaisique. Il m'a fait rire les gens, mais jamais il se mette en colère. Il fait une chanson sur rien. Il voit quelque chose, je suis, tic-tac, il fait une chanson. Il est tout sur le décret. Je voyais, j'ai écrit dans le train. Il avait, à l'époque, son magnéto, il dit... Il voit tout le monde. Après, il dit, aille dans la boîte. Parce qu'on n'avait pas de portables à l'époque. On a marché avec magnéto. Les titres de Jean-Paul Volney sont devenus des classiques de la chanson locale. Âgé de 68 ans, Jean-Paul Volney tire sa révérence. Alors que la Réunion s'apprête à fêter. Fêter, un verbe qu'il chérissait.